Je récapitule un peu ce que j'ai dit hier et puis nous allons entrer dans le message de ce soir. Hier en fait je vous ai parlé de l'ascension, c'était une montée spirituelle avec le Seigneur. Et la première des choses sur lesquelles j'ai parlé c'était, pour que tu puisses avoir réellement l'ascension, tu dois avoir la soif d'aller de l'avant. Si tu es satisfait de la dimension que tu as, si tu n'as plus soif d'aller de l'avant ou de faire une ascension dans ta vie, elle ne viendra pas, tu dois avoir la soif. La deuxième des choses, je vous ai parlé de l'identité, tu dois être conscient de ce que tu es pour avoir une bonne ascension dans ta vie. Et la troisième des choses, je vous ai parlé du revêtement. Quelqu'un qui est revêtu par la puissance de Dieu, c'est facile qu'il puisse faire une très belle ascension. Mais ce soir je crois que je vais parler de deux, peut-être de trois, je vais voir avec le temps les autres choses on peut dire demain. Mais le Seigneur me faisait comprendre que pour que tu puisses avoir une très belle ascension, tu dois aussi le connaître en profondeur. Si tu ne connais pas celui qui est en train de servir, c'est difficile que tu puisses faire une ascension. Alléluia! Je crois que quand tu es là, tu peux dire je connais mon frère, je connais ma soeur, je connais mon ami, je connais Niclette, je connais Tio. Alléluia! Je connais mon mari, mais j'ai l'impression que même si tu connais chacun de nous, mais l'information que tu auras sur moi et l'intimité que tu auras avec moi par rapport à ta connaissance est différente. Aujourd'hui si je dis je connais mon domestique, je connais mon mari, tous je les connais, mais la manière de les connaître est différente par rapport à l'information que j'ai de la personne et par rapport à l'intimité que j'ai avec la personne. Voilà pourquoi ce soir je vais te parler pour que tu puisses réellement connaître le Seigneur et jauger à ton niveau si réellement tu le connais. Alléluia! Je prends l'exemple de Samuel. Samuel c'était un enfant, en fait la Bible déclare, le chandelier était sur le point d'être éteint. C'est alors que l'éternel a commencé à lui parler. Je crois à mon humble avis, c'était entre 4h, 5h du matin, parce que la lampe n'était pas encore éteinte. C'est pendant ces moments-là où Dieu nous parle beaucoup. Je crois que c'est pendant ce temps-là qu'il y a beaucoup de gens qui ont des songes et Dieu a voulu lui parler à ce temps-là. Mais ce qui m'intrigue beaucoup, c'est que quand Dieu a commencé à lui parler ou à l'appeler, il fait une confusion. Au lieu qu'il aille vers la personne qu'il a appelée, mais Samuel s'est dirigé vers Élie. Mais quand je regarde la manière ou la position de Samuel dans la maison de Dieu, cela m'intrigue. Parce que la Bible déclare, cet homme de Samuel dormait à côté de l'arche. Je crois que cet homme avait le Torah, il avait déjà tout maîtrisé dans la parole de Dieu. Mais comment se fait-il que cet homme, qui était dans la présence de Dieu permanemment, qui dormait à côté de l'arche, il fait la confusion. Au lieu d'aller vers la direction qu'il faut, il va dans une autre direction. Il dormait à côté de l'arche. J'aimerais te dire ce soir, tu peux vivre les cultes les plus glorieux, mais tu ne connais pas le Seigneur. Décrète et je déclare, pendant Anoukha 2023, ça c'est un autre conseil divin.